Nous avons vu Robin préparer une surprise à son père. Il répare le plan de disque. Malheureusement, sa bonne intention est mal comprise. Au lieu de le remercier, Léon lui fait des reproches. Il faut dire que Léon avait passé une très mauvaise journée à la bicyciterie. Robin trouve Stella bien chanceuse d'avoir Darius comme parrain. Lui est convaincu qu'il n'en a pas. De retour chez lui, en questionnant sa mère, il apprend qu'il a lui aussi un parrain qui vit en Saskatchewan. Robin n'a plus qu'un seul désir, aller rencontrer ce parrain. Allons vite voir la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Déjà presque 7h du matin. Je n'ai pas encore fermé l'oeil de la nuit. Il faudrait que j'essaie de dormir un peu. Plus j'y pense, moins j'ai envie de faire ce voyage-là avec Robin. En fait, c'est plutôt zéphir que je n'ai vraiment pas envie de revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Bob? Est-ce que c'est déjà l'heure de se lever? Non, non, tu peux dormir encore. Oui, j'ai échappé, belle. Non, vraiment, plus j'y pense, moins j'ai envie de faire ce voyage-là. Chut, Bob, laisse-moi dormir. Hé, il est presque 7h. C'est l'heure de se lever si je veux partir. Chut, il ne faut pas que je fasse le bruit. Il fallait que tes parents saches où je m'en vais. Oh non, c'est rien. Non, on va prendre le long sac à toi. Boss, boss, c'est toi, c'est le temps de partir. Boss, dors-tu? Oui, 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 oui. Arrête, arrête, je t'entends juste en tour. Sais-tu, je pensais à ça, Robin. Je n'ai pas grand-chose à me mettre sur le dos. Tu vas voir, tu vas être bien, je vais te mettre dans mon sac à dos. Euh, je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Il est encore en retard, Boss. Il fait super beau. Peut-être, mais il sent pas l'air chaud, chaud. Hum, je vais te prêter une tute. Très, très drôle. J'ai l'esclare de voir mon parrain. Ah oui, bien pas moi. Non, pourquoi? Zéphie, c'est un vieux grognon. Il craignera pas après moi, c'est mon parrain. Ce parrain, tu le connais pas. Bon, tu prêts? Sais-tu, Robin, j'y ai pensé, pis je pense que je vais rester ici. Ben pourquoi? Hé, tu me dis que tu venais hier soir. T'as même dit que tu voulais voir du pays. J'y ai pensé, j'ai moins envie de voir du pays, dans le fond. Je suis bien ici. Il fait chaud, il n'y a pas trop de bruit. C'est le paradis pour moi ici. Hum, boss, tu me caches quelque chose, hein? Non, non. Hum, je te connais assez. Hum, bon, d'accord, je vais te le dire. Ça me tente de voir du pays, mais ça me tente pas de le voir lui. Qui? Les filles? Devine. Ben, pourquoi pas? Ah, on sait jamais. Peut-être qu'il va vouloir encore me donner des coups sur la tête. Hum, comment ça? Tu vois, les bosses que j'ai derrière la tête, hein? Oui. Et bien ça, c'est arrivé parce qu'un matin, un seul matin, j'ai eu le malheur de sonner en retard. Imagine ça. Ces filles m'ont pris, ils m'ont lancé sur le mur. Je vais rouler sous le lit et j'ai passé la journée à plat ventre, le nez dans une vieille chaussette. Hé, comme je te connais, tu devais être content, hein? J'ai juste pas envie que ça se reproduise. Ça se reproduira pas, il y a pas de danger, je vais être là, moi. Ah, ça c'est ce que tu dis. Ah ben, tu devrais savoir ça. Les humains ne comprennent rien à la vie des horloges. Ils croient que c'est nous qui les forçons à aller toujours plus vite. Pas moi, en tout cas. Ah ouais, viens donc. Puis, qu'est-ce que t'as décidé? Est-ce que tu viens ou tu viens pas? Est-ce que moi, j'y vais avec ou sans toi? Bon, d'accord. Je vais y aller, ça va changer mes aiguilles de place. Ça fait longtemps que je suis pas sortie de la maison. Mais si jamais Zéphyr devient grognon, tu fais quelque chose, hein Robin? Oui, oui, peureux. Je vais t'installer dans le haut de mon sac à dos comme ça, tu vas pouvoir regarder dehors. As-tu apporté tout ce qu'il te fallait? Oui, je pense que oui. Même ta brasse à dents? Oui, oui. Hé, bon, as-tu apporté ta brasse avec lui? Après tout, c'est l'aventure. Advienne que pourra. Bon, bon, une bonne chose de prête. Ha, ha, ha. Ah, je peux. Non, non, non. Fais, fais, fais. Non, mais c'est pas tout, ça. Je dois m'occuper d'aller trouver une paire de ski pour le haut, pis ce soir. Mais où est-ce que tu t'en vas avec tes skis, Darius? Je te dis que t'es en fait, Zéphyrne. Oh, excuse-moi ma petite fille là. Est-ce que je t'ai réveillé? Oh non, c'est pas grave. Oui, parce que vois-tu, aujourd'hui, je suis en congé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en congé? On fait quelque chose de spécial. Alors, j'ai décidé comme ça tout bonnement d'aller faire du ski pour les rocheuses. C'est une bonne idée, hein? Oui, c'est une très, très bonne idée. Oui. Oui, oui, oui. Voyons, tu me fais bailler. Oui, mais c'est drôle quand même, ça. Quand on voit quelqu'un bailler, ça nous fait bailler. J'ai jamais compris le... Émissaire, qu'est-ce que je disais déjà? Tu disais que t'allais faire du ski? Oui, oui, voyons, ouais, je la tête. Ah, ah, les montagnes rocheuses. Ah, tu sais, Stella, les montagnes sont si belles là-bas, si hautes, que les nuages restent accrochés après ma casquette quand je descends. Oui, alors j'amène le hoops avec moi parce que ça fait longtemps que je lui ai promis. En tout cas, t'arriveras pas en retard. Ah, mais oui. Tiens, je vais me servir de deux liens règles en bois pour faire les skis du hoops. Tu aurais mis ça y aller, mais je pense que je suis un petit peu trop fatiguée. Ah, la dernière chose à faire, quand on veut faire du ski, Stella, c'est de s'endormir. Oui. Ah, bon. Oh, hémisphère, mais oui. Mais oui, je vais me servir de deux crayons pour lui faire les bâtons. Ah! Bonjour! Ah, Jean-Bourbéron. Qu'est-ce que je dis, moi? Bonjour! Allô! 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 Allô, tu es un lève-tôt, où est-ce que je vois? J'arrive de bonne heure, mais j'ai une bonne raison. Oui, t'es obligée d'avoir une bonne raison pour venir nous voir, Robert. Non, mais qu'est-ce que tu fais avec ton sac à dos? Ah, c'est Buzz, il voulait... Ben, Buzz et moi, on voulait aller voir mon parrain. Parce que, en fait, je ne l'ai jamais vu. Ben, je l'ai déjà vu, mais j'étais tellement petit que c'est comme si je ne l'avais jamais vu. Alors, ça ne compte pas, hein? Oui, mais hier, tu me disais que tu n'en avais pas de parrain. Ah, oui, mais finalement, j'en ai un. Comment ça? C'est ma mère qui me l'a dit. Où est-ce qu'il reste, ton parrain? Il reste en Sask... quelque chose, là? Ben, c'est un drôle de nom, mais c'est dans notre pays. Il habiterait pas en Saskatchewan, par hasard? C'est ça, là? C'est ça, en bas? Oui, c'est ça. Dans le coin, je me sens embarquée, moi. J'ai pensé que peut-être je pourrais aller en rapidotron, parce qu'il paraît que c'est loin, cette place-là, hein? Bon, eh bien, regardez, je vais vous montrer sur la carte géographique, hein? C'est là. Réveille-toi. Bon. Voyez-vous, actuellement, nous, on est ici. Et ce grand espace-là, ça, c'est notre pays, le Canada. Et la Saskatchewan est ici, presque à l'autre bout. Et puis, moi, je m'en vais faire du ski avec l'eau, tout ça, dans les rocheuses, juste ici. Alors, comme tu vois, Robert, la Saskatchewan, eh bien, c'est tout mon chemin. Alors, ça va me faire plaisir de te laisser en passant. C'est vraiment loin, hein? Ah, mais avec le rapidotron, il n'y a pas de problème. Bon, eh bien, moi, je suis prêt. Si tu es prêt, toi aussi, on y va? Je pense, tout à coup que mon parrain, il n'a pas le goût de me voir. Ah, bien, ça, il n'y a qu'une seule façon de savoir, Robert, c'est d'y aller. Et puis, quand ton parrain va réaliser tout le chemin que tu auras fait pour venir le voir, ne t'inquiète pas, il va être très heureux de retrouver son piège. Tu penses? Mais oui, Robert, c'est dans la nature humaine. Tu vois, être parrain, c'est être la troisième personne responsable d'un enfant. Il y a le père, la mère, et puis le parrain. C'est lui qui s'occupe de son filleul en cas de besoin. Alors, je trouve que ton idée d'aller te voir, il est une très bonne idée. Oui, eh bien, ce que je vois, c'est pas tout le monde qui partage mon opinion ici. Hein? Ah, Robin, moi, là, si je n'étais pas aussi fatiguée, là, j'irais avec toi. Je trouve bon de partir si loin, puis si bonheur, surtout. Oui. Bon voyage. Merci. Bon, allez, 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 hop, hop. On va retourner au doudon. Allez, ma petite celle-là. Bonne nuit, celle-là. Allez, l'Houps, on y va. Oh, ça m'énerve de prendre le rapide au tronc. Je sens que je vais avoir le mal de l'heure. Eh, boss, c'était pas le plus heureux. Comme disait un vieux sablier grec, c'est la peur qui fait peur. Oh, et cette espèce de bébé, toi, ne m'inspire pas tellement confiance non plus. Boss, le Houps a jamais mangé de réveil matin. C'est rassurant, ça. C'est rassurant, ça, c'est rassurant. C'est rassurant.